Un petit coin d'Amérique, en territoire aurinois. Chaque année, les moteurs des belles américaines rugissent pour le fun car show d'Ilsac. Cette Pontiac de 1949 par exemple, attire le regard de Jimmy, venu en famille depuis la Savoie. Moi j'adore tout ce qui est années 50, parce que par leur look, elles sont toutes différentes, elles ont des belles rondeurs, elles ont des belles formes, beaucoup de détails. « All school », c'est justement le thème de cette 37e édition pour le plus grand plaisir d'André, le propriétaire de la Pontiac. Quand ce ferrailleur l'a acheté, elle était bonne pour la casse, il l'a entièrement retapé. Ça a pris combien de temps ? Trois ans et demi. Et quand vous la voyez aujourd'hui ? C'est mon bijou, c'est ma deuxième chérie. Dans les allées, des regards curieux un peu, passionnés beaucoup, comme le directeur de ce fun car show. C'est une passion qu'on a eue, j'ai eu de tout petit, j'ai commencé à conduire une américaine, une Dodge en Tunisie, j'avais 13 ans. Dans le hall d'exposition, d'autres carrosseries attirent le regard, comme cet étrange engin, assemblage d'un châssis de camion, d'un moteur Caterpillar et d'une cabine Ford. Donc ça c'est une cabine de Ford 1948, qui est montée sur un châssis de camion, mais le châssis de camion est transformé, découpé, rabaissé pour pouvoir avoir cette ligne ras du sol. Puis à l'intérieur, ça reste très spartiate, on a une boîte mécanique 5 vitesses, on a des compteurs juste ce qu'il faut, ventilateurs électriques, il y a des essuie-glaces et des clignotants, ce qui est très important chez nous, c'est obligatoire. Sophie a ouvert son garage de voitures américaines en 2010. Leur mécanique, c'est son truc, le rêve américain, au bout de la clé à molette, et jusqu'à demain, à Ilzac. Sous-titrage Société Radio-Canada